La prudence La prudence est une vertu métaphysiquement fondée, vertu ayant une certaine vision du monde. Les leçons de la philosophie sont éternelles, qui ne s'articulent qu'après des siècles. Saufocle soupçonné que les grands mots provoquent les grands malheurs. La tentation de l'absolu est la source toujours renaissante du malheur de l'homme. Fronésis, chez Aristote, ne signifie pas seulement prudence et se distingue mal de la Sophia. Pendard, 13e Olympique, la démesure mère effrontée du mépris. La prudence renvoie au débat sur les possibles, de l'instant propice. Fronésis s'oppose à opinions ou sensations qui sont changeantes. Avec Héraclite, le sens cible est en perpétuel mouvement. Les Éléates découvrent que sans l'existence de nature immobile, il ne peut y avoir connaissance ou savoir. Thèse de l'incompatibilité entre savoir et mouvement. C'est par l'apaisement, après l'agitation, qu'un sujet devient savant et connaissant. Dans l'éthique de Nicomac, fronésis n'est plus une science, mais une vertu. La sagesse porte sur le nécessaire. Elle ignore ce qui naît et périt. Elle est donc immuable. La fronésis porte sur le contingent variable selon les individus et les circonstances. La sagesse est présentée comme une forme de savoir qui dépasse la condition humaine. Dans le Phileb, la fronésis désigne la contemplation, composante de la vie bonne et fondement de l'action droite. C'est Périclès, type du politique plus soucieux d'action efficace que de théorie qui illustre le personnage du phrodimos. Aristote maintient la supériorité de droit de la vie contemplative placée au-delà de la condition humaine. Si l'unité de la vie privée et de la vie publique caractérise l'âge classique de la Grèce, la rupture du cadre de la cité au profit d'ensemble plus vastes ruine cette unité. Dans la république de Platon, le philosophe symbolise l'unité de la théorie et de la pratique. Mais relevant d'un maître étranger, la théorie pure se trouve confinée en liberté intérieure. À seize intérieures génératrices d'ataraxie. La fronésis désigne la forme la plus haute du savoir, la contemplation astrale, idéale du nombre, idée aristotélicienne de prudence. La prudence est pour Aristote le substituer imparfait d'une sagesse plus qu'humaine. Aristote revient au sens populaire du mot. Volonté de retour aux sources, par-delà les divulgations dialectiques et vides des platoniciens. Considérer ce qui est bien pour chaque genre d'être, voilà ce qu'on appelle être prudent. L'idée de prudence d'une sagesse inférieure mais nécessaire est présente chez Platon. Sorte de prudence calculatrice. La prudence, savoir du particulier, permet d'appliquer les principes de la moralité, définis par la conscience morale ou sainte des rêves, variabilité indéfinie des circonstances sur lesquelles l'action a à s'exercer. On fait confiance à la prudence, intermédiaire entre la fin et les moyens, et entre les intentions morales et les actions morales. Engagement de l'intelligence. La prudence est une connaissance par son caractère pratique. Elle est impérative et inclut le désir et la vertu. Elle est intellectuelle, détermination de la fin, le choix des moyens étant le moment de l'efficacité. Un désir reste subordonné à la détermination intellectuelle de la fin. La prudence a pour objet le contingent qui, lorsque nous sommes affectés par lui, a pour nom le hasard, Aristote. La phronésie stoïcienne est la science de choses à faire et à ne pas faire. La prudence vise à l'action, elle n'est pas un art. C'est une disposition pratique. La prudence est une disposition pratique concernant la règle du choix. Il ne s'agit pas de la rectitude de l'action, mais de la justesse du critère. La meilleure façon de saisir ce qu'est la prudence, c'est de considérer quels sont les hommes que nous appelons les prudents. L'existence du prudent, telle qu'elle est attestée par le langage, précède la détermination de l'essence de la prudence. Platon suggère la théorie des quatre vertus. Sagesse ou prudence, justice, courage et tempérance. La justice est responsable de l'harmonie de l'ensemble. La prudence porte sur les actes à faire, le courage sur les choses à supporter. La tempérance sur les choses à vouloir. C'est Cicéron qui a recours au mot prudencia, contraction de providentia, ce qui évoque l'idée de prévoyance, de savoir efficace. La vertu est une disposition de la volonté consistant dans un juste milieu relatif à nous, lequel est déterminé par la droite règle et tel que le déterminerait l'homme prudent. La règle qui cerne norme. La supériorité du prudent ne repose pas sur un savoir. C'est le porteur vivant de la norme. Il n'est pas à la droite règle, mais il la suit. Le phronimos désigne l'homme de la contemplation qui, ayant contemplé l'ordre de la nature et de la vérité, y puise la norme transcendante de toute action, le représentant terrestre de l'idée, loi vivante et personnalisée qui s'incarne chez Platon dans le personnage du roi et chez Aristote dans celui de l'équitable. Platon oppose la loi à la science. La loi est comparée à un homme sûr de lui, mais ignare. Elle est l'alibi de l'ignorance, comme un médecin parti en voyage et laissant les prescriptions écrites. Le chef, au contraire, est celui qui n'a pas besoin de loi, car il pose sa propre science comme loi. Platon dénonce le caractère absolu de la loi opposée à la diversité des hommes et des actions. C'est la justice elle-même qui a besoin d'être corrigée par la vertu d'équité. La vertu morale consiste à appliquer la règle déterminée par l'homme prudent, l'idéal archaïque du héros. Le spoudaios, c'est l'homme qui inspire confiance par ses travaux, avec qui on se sent en sécurité celui qu'on prend au sérieux, le valeureux. Il juge de chaque chose droitement et en chaque chose, c'est le vrai qui lui apparaît. Fameuse formule de protagoras, l'homme mesure de toute chose. Ce sont les hommes de valeur qui sont juges de la valeur elle-même. Supériorité aristotélicienne de l'homme libre, le valeureux est le critère du plaisir authentique. Aristote assimile le valeureux au vertueux. C'est la vertu qui est définie par l'existence du valeureux. Le spoudaios est le représentant accompli de tout ce qui est noble. À travers lui, se trouvent érigés en normes dernières les traditions les plus nobles de son peuple. Aristote récuse l'autorité des savants pour en revenir à ce qui se dit et à ce qui se fait aux coutumes populaires. Autorité de la tradition, l'homme critère prend le nom de phronimos. Détermination des sens intellectuels par la rectitude de son jugement. Le prudent ne sert de critère que parce qu'il est doué d'une intelligence critique. Fondement de la règle éthique, l'intelligence des intelligents et sagesse des idées. Aristote cite comme type du prudent le personnage de Périclès. Aristote ne sacrifie pas la sagesse à la prudence. Il évoque Thalès, voulant montrer à ses compatriotes de quoi la philosophie était capable, fit fortune en utilisant son savoir météorologique à une spéculation sur les olives. Aristote réintègre l'expérience proprement politique dans l'expérience morale de l'humanité. Le prudent a une supériorité intellectuelle. Le prudent est l'homme des vues d'ensemble. Le bien total de la communauté ou de l'individu est non cette totalité abstraite irréelle qu'était le monde platonicien des idées. La politique d'Aristote est un équilibre entre la science et la familiarité avec les affaires, assurée par la médiation de l'expérience qui se situe à mi-chemin de la sensation et de la science. L'expérience est déjà connaissance, il faut du temps pour accéder à la puissance. La prudence est une sorte de reprise éthique, de l'habileté. Les discours éthiques ne sont pas efficaces que sur les âmes bien-lées. La théorie de la prudence est une ontologie de la contingence. La disposition à agir accompagnée de règles s'appelle la prudence. Le contingent est ce qui peut être ou ne pas être. À Gaton, l'art aime le hasard et le hasard aime l'art. Les entreprises humaines entretiennent une certaine complicité avec le hasard. L'art n'est pas, comme il le sera pour Bacon, l'homme ajouté à la nature, mais l'homme s'insinuant dans les lacunes de la nature. L'art achève ce que la nature n'a su mener à bien. Aristote rappelle que pour certains le hasard est une cause mais cachée à la raison humaine car elle serait quelque chose de divin et de démoniaque à un degré supérieur. Le hasard est une cause impénétrable au raisonnement humain, non donnée par notre ignorance à la cause des causes, celle qui meut toute chose sans être mue elle-même aux principes qui se font de lui-même, c'est-à-dire à Dieu. En ce sens, tout est mue par le hasard, c'est-à-dire par Dieu. Il vaudrait mieux être guidé par Dieu mais à défaut de bonne fortune, il reste que l'homme ne doit compter que sur lui-même et qu'il le peut. Le hasard n'est pas né en un sens qu'une illusion rétrospective, la projection d'une finalité humaine sur un rapport causal qui est de soi tout à fait étranger à cette finalité-là. rejet par Aristote de la notion de providence. Si les dieux prennent quelques soucis des affaires humaines, il est raisonnable de penser qu'ils mettent leur complaisance dans la partie de l'homme qui est la meilleure et a le plus d'affinité avec eux. Aristote fait de la vertu la condition nécessaire mais non suffisante du bonheur. Les biens extérieurs et les biens du corps qui s'acquièrent par l'exercice c'est le mérite. Le bonheur doit être soustrait à l'instabilité du hasard. La plus stable des activités est la contemplation. Le sage est celui qui se suffit à lui-même et qui supporte les coups du sort. Le sage est heureux, la vertu dépendant de nous, le reste lui sera indifférent. Le temps ne peut rien contre mon bonheur, prudence de Solon d'attendre le dernier jour de sa vie. L'homme imite Dieu sans jamais l'atteindre. ainsi le sage est parmi les hommes celui qui ressemble le plus à Dieu. Il est le plus chéri des dieux et le plus heureux, le contemplatif. Le bonheur véritable, celui de la contemplation autarcique, est au-dessus de la condition humaine. La contingence est le mal mais elle est aussi le remède si du moins l'homme le veut. Agir selon des règles de prudence et sa propre imperfection et l'inachèvement du monde. Aristote montre que le fatalisme conduit à l'inaction. La prudence est la vertu de la délibération et comme toutes les vertus dignes d'éloge mais pas de vénération réservée au divin. La sagesse est digne de Dieu et la prudence est la vertu intellectuelle proprement humaine. Si le monde était parfait, il ne reste rien à y faire. Or, c'est dans le faire que l'homme réalise, se réalise dans son excellence humaine. L'homme ne finira jamais de connaître un monde changeant et imprévisible et c'est pourquoi il aura toujours à délibérer et à choisir. La sagesse porte sur l'éternel. La prudence porte sur les êtres soumis au changement. L'occasion favorable, le temps opportun, désigne la coïncidence de l'action humaine et du temps qui fait que le temps est propice et l'action bonne. La fin de l'action est relative aux circonstances. L'action mauvaise est celle qui se retourne contre ses intentions. L'action bonne sera l'action réussie. Le kéiros est le bien selon le temps ou encore le temps en tant que nous l'envisageons comme bon. Les situations éthiques sont toujours singulières, incomparables. La contingence du monde nous livre à l'arbitraire du décret divin. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres mais nous sommes les jouets du déteste. Sentiment de vanité des initiations humaines. L'avenir ne dépend pas de l'homme. La délibération guidée par la prudence à son principe en Dieu. Il demeure le premier moteur de toute chose mais les mouvements de l'âme échappent dans leurs détails à la détermination divine. Le prudent est l'homme capable de délibérer. Et on délibère seulement sur les choses qui dépendent de nous. Analyse régressive des moyens à partir de la fin. Or, on ne délibère jamais de la fin. Descriptions des pratiques du mathématicien. La délibération avec soi-même n'est que la forme intériorisée de la délibération en commun. Conseil des hommes d'expérience. Le monde d'Aristote est ambigu comme la société où il vit. Tout n'est pas possible mais tout n'est pas impossible. Le monde n'est ni tout à fait irrationnel ni tout à fait irrationnel. La délibération est de l'ordre de l'opinion, d'un savoir approximatif. L'homme de bon conseil énonce ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Cardinal de Ré. L'action la mieux délibérée comportera toujours le risque même infinitésimal de l'échec. Il convient de rechercher en tout non pas le meilleur absolument mais le meilleur possible étant donné les circonstances. La délibération est la condition sans laquelle l'action humaine peut être bonne, vertueuse. Distinguer l'action mauvaise de l'action proprement vertueuse se fait par le choix succédant à la délibération. Disposition qui engage notre liberté, notre responsabilité, notre mérite. Vote de la décision, désir délibératif, des choses qui dépendent de nous. Choix du meilleur moyen. Le caractère n'est qu'un ensemble d'habitudes. Avec Aristote, il n'y a pas de bons et des méchants mais seulement des hommes en chemin vers le bien ou vers le mal. La vertu est affaire d'habitude pour Aristote. Nous sommes non ce que nous choisissons d'être une fois pour toutes mais ce que nous choisissons de faire à chaque instant. Le vertueux n'est pas à l'abri de défaillance ni le vicieux incapable de reconversion. Le choix s'oppose à la volonté. Nous voulons le bien alors que nous choisissons le meilleur, non absolument bon, mais le meilleur possible. La volonté n'est que volonté et elle peut être chimérique. Le mal ne consiste pas dans la visée d'une fin mauvaise car la volonté veut toujours le bien mais dans l'oubli de la fin et la complaisance aux moyens érigés en moments séparés. L'innovation par rapport au platonisme c'est la volonté de la fin et le choix des moyens qui ont une égale importance. L'homme ne veut jamais le mal en tant que tel. Il peut vouloir mal le bien et tout en voulant le bien en général choisir à chaque fois le moins bien. La morale d'Aristote est la seule morale grecque cohérente qui se situe dans le choix des moyens. Aristote calque l'analyse de l'action prudemment conduite sur celle de l'action techniquement réussie en ajoutant que la prudence ne va pas sans vertu morale se distinguant de l'habileté. La rupture d'Aristote avec le vocabulaire platonicien s'accompagne d'un retour à l'usage populaire. Il souligne que les vertus concernent moins le caractère que la pensée en général. Que la prudence soit liée à la saisie du contingent n'implique pas qu'elle soit intuitive ou discursive. La philosophie est laborieuse alors que l'intelligence du phronimos est fulgurante. La philosophie s'acquiert et les méritoires alors que la prudence semble être un don de la nature. L'homme du jugement autre nom de l'homme de la prudence ne se décharge pas sur un savoir transcendant du devoir de juger c'est-à-dire de comprendre. Aristote se demande si les animaux notamment les abeilles sont doués de phronésis désignant une intelligence toute pratique et nullement inventive ne requérant que la mémoire. La modération les grecs nous invite en toute occasion à éviter l'excès et la démesure le désir d'avoir plus que son loup et à nous connaître nous-mêmes pour prendre l'exacte mesure de nos limites et de la distance qui nous sépare de Dieu. Unité intérieure d'une capacité qui devient valeur en se limitant. La prudence et le régime de l'intelligence l'horizon où l'organisme s'épanouit en se restreignant. L'homme ayant une tendance naturelle à sortir de lui-même pour verser dans le pathologique et le monstrueux. La prudence est de beaucoup la première condition du bonheur. Les orgueilleux voient leurs grands mots payés par les grands coups du sort et ce n'est qu'avec les années qu'ils apprennent à la prudence. « Connais ta portée qui est limitée sache que tu es un mortel et non un dieu ». Le « connais-toi toi-même » nous rappelle à la conscience de notre finitude. Il est la formule la plus haute de la prudence grecque de la sagesse des limites chez Épictète. Se connaître soi-même ce n'est plus connaître ses limites mais connaître son invincibilité. Le christianisme retrouvera la tonalité restrictive de la formule. Aristote nous conseille à nous immortaliser autant qu'il est possible. Non l'immortalité de l'âme mais nous invite à nous libérer des entraves de la pensée mortelle et à nous élever par la contemplation à un savoir de type divin. C'est le projet de toute philosophie que de rivaliser avec les dieux pour la possession de la sagesse et cela depuis Parménide. Le savoir divin sert d'idéal à notre recherche. Il en est le principe régulateur non constituant. Tendre à l'immortalité tendre à émiter Dieu infinité de degrés se contenter de sa condition serait l'acheter le vouloir ne suffit pas croire serait des mesures distance infinie même si elle n'est qu'infinitésimale qui sépare l'homme de Dieu. Le philosophe est celui qui sait tout autant qu'il est possible. L'infini dans le fini le progrès dans la limite l'assimilation à Dieu dans l'absolue séparation. La métaphysique nous apprend que le monde est contingent c'est-à-dire inachevé. Les limites de la métaphysique sont le commencement de l'éthique c'est le destin tragique de l'amitié que de souhaiter pour l'ami un bien d'autant plus grand que l'amitié est plus pure. L'amitié tente à s'épuiser dans la transcendance même qu'elle souhaite et à la limite l'amitié parfaite se détruit elle-même. Le propre du sage est de se suffire à soi-même. En quoi il diffère de l'homme juste qui lui a besoin des gens pour manifester son sens de la justice. La vertu est le substitut d'une sagesse plus qu'humaine car Dieu est meilleur que la vertu. L'homme imite et achève ce que la nature ou Dieu ont voulu mais n'ont pas achevé. L'exemple de l'amitié montre comment chez Aristote une théologie de la transcendance se dégrade mais aussi s'achève en une anthropologie de la médiation. Pierre Aubinck La prudence chez Aristote Merci Merci